Alors on va rester dans les sondages, on va faire une interview sondage. Alors attention, les questions sont posées à tous les deux. 32% des français regardent cette émission tous les samedis et vous ? Ça dépend des samedis. Non. Non. Bon je suis désolé, j'ai vu dans la campagne, moi je suis touché à cette heure-là. Ils n'en parlent à deux là dans la campagne. 82% des français pensent avoir fait une belle connerie en votant en mai 2002 et vous ? Non, je suis content de ce que j'ai voté. Ça me fait peur. Non, je ne pense pas. Non ? Je fais partie de la minorité. 23% des français ont peur quand ils se croisent à trois dans une cage d'escalier et vous ? Non. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des lois. On n'a plus le droit d'être plus de deux dans une cage d'escalier. Oh non. Eh oui, vous ne saviez pas ? Mais c'est ridicule toutes ces lois. C'est Sarkozy, il faut lui en parler. Ah c'est Sarkozy, excuse-moi. 2% des français sont persuadés que dépasser 130 km sur l'autoroute est passible de la peine de mort et vous ? Moi je roule très vite alors. Tu dois montrer l'exemple. Pour une fois la volonté politique à payer, ça fait des années que les gens français se tuent sur la route. Pour une fois on a dit maintenant ça suffit, 3000 morts en moins c'est fabuleux. Moi j'ai 300 km pour rentrer chez moi. 68% des français ont du mal à boucler leur femme, moi et vous. Moi pas, c'est vrai, moi pas. Il y a beaucoup de gens autour de moi, c'est vrai. 12% des français font l'amour à la première rencontre, et vous. Je ne lui répondrai pas. Pourquoi ? Parce que, parce que, c'est le mal à boucler, t'es puceau. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi je fais partie des 12%, parce qu'on a quand même pas mal de choses à ça. 32% des français se demandent ce que vous foutez là, et vous ? Ah non, c'est monté à 92, on s'est posé la réflexion. Voilà, Paul-Marie Couteau et Nicolas Dupont-Aignan. Ne laissons pas nourrir la France aux éditions Albin Michel. Bon, je viens, je viens, c'est fini.